Générique ... Bonsoir et bienvenue sur Télé, j'ai bouti dans cette édition. Voici les titres de ce journal. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en visite à la Havana, dans la capitale du Cuba. Également dans l'actualité de ce 22h, plus de 50 millions d'Italiens sont appelés aux urnes pour choisir leur député. Voilà pour les titres. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mahmoud, a la tête d'une délégation de son département surrendu à la Havana ce 21 septembre pour une visite au niveau sur invitation de son homologue, Dr. Hena Elsa-Valakès-Coubiela. Une réunion de travail co-présidée par les deux ministres en présence de leurs collaborateurs a permis aux deux parties de présenter leur système éducatif en mettant l'action sur trois domaines, l'éducation inclusive, la formation professionnelle et les métiers numériques. Il convient de préciser que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle possèdent des chaînes éducatives nationales qui diffusent des programmes pédagogiques. A l'issue de ce partage d'expérience, il a été convenu de formaliser cette collaboration avec la signature d'un accord cadre. A cet effet, une équipe mixte et technique a été mise en place par les deux parties pour l'approfondissement des sujets abordés, pour la rédaction de cet accord cadre. Et bien dans le cadre de cette visite officielle à Cuba, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mahmoud, a effectué des visites dans trois établissements scolaires relevant des domaines de collaboration identifiée, l'éducation inclusive et notamment la prise en charge des enfants à besoins spéciaux, la formation professionnelle et les métiers du numérique et de l'audiovisuel. Le ministre et son équipe ont eu en premier lieu présenter un aperçu de leur système éducatif en matière de prise en charge des enfants à besoins spéciaux, notamment les enfants autistes, puis s'en est suivi une visite guidée de l'établissement scolaire. La tournée s'est clôturée en fin de journée avec la visite d'un lycée technique polyvalent et spécialisé dans les métiers des télécommunications, de l'informatique, de l'automatique et de l'électronique. Cette délégation du IMENFO a pu prendre connaissance du système de formation professionnel cubain. L'actualité de ce 22h, c'est aussi le ministre de l'Environnement qui a reçu le coordinateur du Yémen des Nations Unies, M. David Grizzly, reçu par le ministre Adora del Moussa Halem. Les deux responsables ont évoqué les différents sujets d'intérêt commun dans les domaines de l'environnement, notamment sur la prévention et la mise en place d'un système d'aide pour le Yémen, ainsi que les voies et moyens de renforcer davantage en matière de coopération entre les institutions onusiennes et le gouvernement de Djibouti. Le ministre de l'Environnement a souhaité la bienvenue à cette délégation qui est venue de New York. Elle leur a reutéré son soutien indéfectible dans tous les domaines. Le président de la commune de Belbala, en partenariat avec la coordination de l'association de Belbala GAP et de NGAB, a participé à la distribution des kits scolaires à plus de 300 jeunes petits-enfants issus des familles les plus vulnérables de cette commune de Belbala. Il a également indiqué que ces kits ont composé, entre autres, des sacs de diverses fournitures d'écoliers, certes indispensables, pour débuter l'année scolaire. Le président de l'association de GAP, Idriss Mohamed, s'est exprimé en ces termes. Pas à qui demander les fournitures scolaires ? Grâce à la collecte des fonds des membres du comité exécutif de la CAP et l'ONG Abed, nous nous réjouissons d'offrir des kits scolaires à plus de 300 élèves qui pourront étudier dans des bonnes conditions pour cette rentrée scolaire 2022-2023. Je souhaite qu'en bénéficiant de cette aide, nos enfants puissent se concentrer sur leurs études et obtenir d'excellents résultats. Madame, Monsieur, l'année dernière, en dépit de la pandémie du coronavirus, nous n'avons pas pu offrir des kits scolaires à nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de renouer avec nos traditionnels cérémonies de kits scolaires qui, au-delà des gestes de solidarité, sont un moyen de sensibiliser nos populations sur la scolarisation de nos enfants. En effet, l'éducation est un droit fondamental pour chaque enfant. éduquer un enfant, se lui donner la chance de réussir dans la vie, quels que soient les milieux sociaux. À ce stade de mon propos, je voudrais saluer la politique d'éducation pour tous et l'inclusion de toutes les franges de la population, sans distinction aucune, prônée par notre président de la République, son extraordinaire Al-Hajj Ismail Omar Ghele, et féliciter également le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, qui réalise avec brio cette politique éducative visant à garantir l'accès équitable à une éducation de qualité gratuite pour tous nos enfants. Chers enfants, je m'adresse à vous maintenant, vous êtes l'avenir de notre pays, vous êtes l'espoir de vos familles. Continuez d'être sages et de bien travailler à l'école afin de réussir vos études. Ainsi, vous ferez la fierté de vos parents et l'honneur de notre pays. Bonne rentrée scolaire à toutes et à toutes. La lutte contre le trafic des formes de trafic illicite s'intensifie à Al-Hajj Ismaili, une opération de fouille et de contrôle menée hier au niveau de la frontière par la brigade de la douane d'Al-Hajj Ismaili. Avec la police de la région, a permis de saisir une importante marchandise de contrebande composée de l'alcool, de boisson et de lait. Quelques 26 gros sacs contenant du cadre de contrebande ont été interceptés lors de cette fouille de contrôle routine. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place par la douane en présence du chef de la brigade de douane d'Ali Sabih Mohamed Amoumin Hassan. En nouvelles du monde cette fois, je vous l'ai dit en titre, ces législatives italiennes où plus de 50 millions d'Italiens sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur parlement où, sauf surprise, l'extrême droite devrait entrer en force et fait sans précédent, proposé par le Premier ministre qui succédera à Mario Draghi. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin et vont donc fermer ce soir vers 23h à seulement 45 ans. Georgia Melody, la chef du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, crédité de près d'un quart de voix dans les derniers sondages, est favorite pour prendre la tête d'un gouvernement de coalition au sein duquel l'extrême droite dominerait largement la droite classique. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé-Gibouti.